Musique Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo pour le prix Lire dans le 20ème Aujourd'hui je vais vous présenter Amir et Marlène coup de foudre en 6ème d'Ingrid Taubois Donc ça raconte l'histoire de Marlène qui prépare sa rentrée en 6ème et c'est une catastrophe parce que elle s'est fâchée avec sa meilleure amie sa mère qui est super protectrice a décidé de l'envoyer dans un collège où elle ne connaissait personne son père a toujours des choses à lui redire sur son poids son grand frère est une calamité donc oui tout se passe mal elle débarque au collège les autres enfants l'appellent Marlène la baleine donc voilà tout se passe mal jusqu'au jour où Amir va arriver dans sa classe et elle elle le sait dès qu'elle pose le regard sur lui c'est l'homme de sa vie ils vont vivre des aventures incroyables il va venir la chercher un prince charmant sur un cheval ça va être magique et poétique même si elle ne le connait absolument pas et donc elle va faire tout ce qu'elle peut pour apprendre à le connaître et en fait Amir elle va découvrir qu'il vient d'un pays qui s'appelle la Syrie qui est un pays en guerre et donc elle va découvrir son histoire et parfois elle va faire des petites erreurs en essayant de de découvrir qui il est et elle va parfois le blesser mais même si c'est une histoire d'amour d'amitié il y a donc ce fond un peu plus sérieux sur la façon dont les enfants qui viennent de payer en guerre sont reçus en France toutes les épreuves qu'ils doivent surmonter pour réussir à avoir une vie agréable donc c'est c'est une belle histoire c'est touchant Marlène elle essaye de son mieux pour pour découvrir cet univers qu'elle connait pas et qu'elle comprend pas et Amir de son côté c'est un personnage très courageux très sensible qui va apprendre plein de choses à Marlène et voilà donc j'ai vraiment aimé j'espère que ça vous plaira aussi donc si vous voulez voter pour Amir et Marlène ou pour un autre roman de la sélection vous pouvez vous rendre dans une des bibliothèques du 20ème arrondissement et voilà je vous souhaite une bonne journée à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada